Musique ...d'entrevue et cette édition là, tout particulièrement nous souhaitons mettre l'accent sur tout ce qui concerne les enfants. Ils sont tous dans des écoles qui sont des trésors d'histoire. C'est important qu'ils les connaissent. Et on a fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'enseignants, sous motif, de directeurs d'école, ont accepté l'ouverture de leur lieu, comme l'école Gratia-Den, mais aussi le CEM Clodor. On a eu la chance de pouvoir rencontrer l'inspection académique et on travaille d'ailleurs à la mise en place d'un concours qui sera destiné aux élèves de CEM. Pour les enfants, c'est vrai qu'ils peuvent se promener dans la ville avec leurs parents, aller voir les expositions, mais on voit qu'ils prennent beaucoup plus de plaisir à aller découvrir ces expositions lorsqu'il y a des jeux qui sont associés. Donc nous avons réalisé des mots croisés, des mots fléchés, qui leur permettent, avec des indices, ils partent à la recherche d'un trésor, du nom d'un inconnu qu'ils doivent découvrir. Et lorsqu'ils ont découvert ce nom, en plus, ils ont des cadeaux. Et ce qui est aussi très sympa, c'est que ce sont souvent les artisans et les artistes de la ville qui ont contribué en offrant les cadeaux pour ces enfants. Nous avons la chance d'avoir une ville qui est classée aux patrimoines mondiales de l'UNESCO. Nous avons la chance aussi d'avoir un plan de mise en œuvre de la sauvegarde qui est là, qui existe, qui n'attend qu'à être appliquée. Aujourd'hui, les choses semblent aller positivement, puisqu'il y a un plan de soutien de l'État du Sénégal, avec le soutien de l'Agence française du développement, qui va se mettre en place prochainement. Et nous espérons bien que notre ville va être sauvée, qu'elle sera de plus en plus attractive, et attractive pour un tourisme aussi culturel, qui est sans doute un tourisme qui peut bénéficier au développement de la cité et à l'emploi. Je pense que les gens ont répondu favorablement pour nous aider, autoriser d'ailleurs l'ouverture de certains lieux. Monsieur le préfet, par exemple, nous a autorisé à mettre une exposition dans les jardins publics qui sont à côté de la préfecture et donc il a la charge. Le conseil départemental, le conseil régional, nous a autorisé aussi à faire une exposition dans leurs locaux. Et on travaille beaucoup avec la Maison du patrimoine, et les acteurs de la Maison du patrimoine sont au sein de l'Agence de développement communal. Donc c'est vrai, voilà, il y a une volonté pour chacun de faire. Il faut peut-être plus de moyens, qu'on y mette encore plus d'énergie pour faire que le maximum d'enfants puisse être appliqué puisque finalement ça les amuse beaucoup et que c'est, je crois, important pour leur culture et l'ouverture. Parce que l'histoire, c'est aussi se l'approprier pour une plus grande ouverture. On a d'abord cette volonté de régularité pour vraiment s'inscrire dans l'agenda culturel de la ville et faire que les enfants puissent attendre finalement cette date et qu'il y en ait de plus en plus qui participent. Mais bien évidemment, on espère aussi pouvoir ouvrir les maisons dans des moments spécifiques. Si jamais des hôtes de la francophonie montaient jusqu'à Saint-Louis, on aurait plaisir à réouvrir nos maisons. On l'a fait pour plusieurs expositions, dont l'exposition Doubarly de Podore. Et c'est vrai qu'on est tout à fait houver à faire que toutes les maisons, tous les lieux publics ou privés qui sont dans cette organisation sont à la disposition des artistes pour que chacun puisse en profiter. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501